Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier pratique où aujourd'hui on va parler du stress, de la charge mentale et donc des troubles de l'endormissement. Donc tout ça bien sûr c'est très très lié. J'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui, mais maintenant tout fonctionne. Donc je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène Ville et je suis l'expert en nutrition chez Compliment. Aujourd'hui on a environ 45 minutes ensemble. Je vous présente l'agenda. Au niveau de l'agenda, dans un premier temps, on va voir déjà au niveau physiologique, donc la physiologie du stress et du sommeil. Essayer de comprendre un petit peu rapidement les différents mécanismes et ensuite je vous présenterai les différentes solutions micronutritionnelles qu'on peut avoir pour accompagner au mieux les patients qui sont soit stressés ou qui ont des difficultés de l'endormissement. Mais comme j'ai dit, en général tout ça est assayé. Vous verrez qu'au niveau de la prise en charge, on va essayer d'agir principalement au niveau du stress et ça, ça améliorera la qualité du sommeil chez les patients par la suite. Au niveau du fonctionnement de Livestorm, pour ceux qui ne connaisseraient pas encore, vous pouvez à tout moment bien sûr poser vos questions. Je prendrai un temps, donc à la fin de la 15 minutes, pour les questions réponses environ. Donc n'hésitez pas à les poser tout au long de la présentation. Il y aura également, comme d'habitude, deux sondages qui vont être postés pour avoir un petit peu vos avis, pour connaître un peu vos habitudes en tant que professionnels. Et donc voilà, n'hésitez pas à interagir dans le chat ou en posant vos questions. Je pense que j'ai tout dit pour les introductions, on va pouvoir commencer. Alors, au niveau du stress, on va commencer par le stress pour après passer sur le sommeil. Le stress, déjà tout simplement, c'est un phénomène qui est naturel, un phénomène d'adaptation du corps. En fait, tout simplement, s'il y a un élément qui est stressant, le corps, l'organisme va devoir y réagir d'une certaine manière pour faire face. Donc c'est une adaptation à son environnement. On va avoir plusieurs aires cérébrales qui sont impliquées au niveau de la réponse au stress, de la physiologie du stress. C'est ce qu'on va appeler plus couramment l'axe HPA, donc l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui va prendre en compte l'hypothalamus, l'hypophyse, les glandes surrénales. Donc sur le schéma, on voit plutôt l'hypophyse, et l'hypophyse. Et comment ça se passe au niveau plutôt du fonctionnement, de la réaction au stress ? On a dans un premier temps l'hypophyse qui va libérer une hormone, donc la CRH, qui elle va stimuler l'hypophyse qui va ensuite synthétiser de l'ACTH au niveau du sang. Et c'est l'ACTH qui va tout simplement stimuler les surrénales pour qu'elles produisent le cortisol. Et le cortisol, ensuite, une fois qu'on a des concentrations en cortisol dans le sang qui augmentent, qui augmentent, c'est lui en fait qui va freiner le système, il va freiner l'ACTH, il freiner tout ce système, donc c'est ce qu'on va appeler un rétro-contrôle négatif pour permettre à l'organisme de revenir à son état de base, on va dire à un certain état de ménesthésie. Parce qu'en fait, si on a trop de cortisol qui circule trop longtemps, comme on va le voir au niveau physiologique, on va avoir au niveau de l'organisme un épuisement. Les réactions, elles se font en trois phases, on les schématise en trois phases en général, la réponse au stress, cette phase d'alarme qui a été la première, où on va avoir une libération des catégolamines et notamment de l'adrénaline, qui va permettre, comme on le voit en dessous, d'augmenter la fréquence cardio-respiratoire, la tension artérielle émolisée de l'énergie. Dans un second temps, on a cette phase de résistance, où on va avoir plutôt les glucocorticoïdes qui sont, eux, libérés au niveau de la circulation sanguine pour permettre, tout simplement, par exemple, de fournir de l'énergie aux muscles si c'est dans l'objectif de fuir, admettons. Et en troisième temps, c'est la phase d'épuisement, tout simplement. Si le stress est trop prolongé et d'une trop grosse intensité, surtout, l'organisme, tout simplement, s'épuise. Et là, on peut voir apparaître certaines pathologies. Et donc, c'est pour ça qu'il faut prévenir et venir réguler cet axe HPA pour venir prendre en charge, enfin, améliorer la santé du patient et prévenir l'apparition de certaines pathologies. Si on regarde un petit peu pour la physiologie du sommeil, on parle en général de tryptophanes, de 5-hydroxy-tryptophanes et de mélatonine. Donc, c'est vraiment cette chaîne qui amène à la synthèse de la mélatonine, l'organisme du sommeil. Au niveau du cerveau, tout ça, la régulation des rythmes biologiques se passe au niveau de l'épiphyse. Et c'est à partir, comme je viens de le dire, du tryptophan que le sommeil glande pinéale qu'on appelle va sécréter la mélatonine. Tout simplement, la synthèse se passe pendant la journée. Ça va provenir du tryptophan qui vient de l'alimentation, qui va être transformé en 5-HTP, donc 5-hydroxy-tryptophanes, le précurseur de la sérotonine. Ensuite, la sérotonine, elle va être stockée au niveau de la glande pinéale pendant la journée et au besoin, lorsqu'on a une baisse de la luminosité le soir, cette sérotonine va pouvoir être transformée donc en mélatonine. Et la mélatonine va ensuite indiquer à l'organisme qu'il est tout simplement l'heure de dormir. Et on va avoir, bien sûr, comme c'est souvent le cas, des nombreux non-co-facteurs, des éléments qui sont indispensables à ces mécanismes, à ces métabolisations, le magnésium, bien sûr, et aussi les vitamines du groupe B. Donc, un peu dans le détail, la B6, par exemple, elle va rentrer dans la synthèse de la sérotonine depuis le tryptophan. La B3, elle va permettre de privilégier l'usage du tryptophan pour la synthèse de la sérotonine. Il faut savoir que le tryptophan a plusieurs voies de métabolisation, dont celle de la sérotonine. Donc, la B3 va privilégier celle-ci. On sait aussi, par exemple, que s'il y a des carences en B12, on va avoir une perturbation du rythme veille-sommeil au sein de l'organisme. Mais une carence en B9 peut aussi provoquer soit des insomnies, soit des syndromes des jambes sans repas. Donc, les vitamines du groupe B et le magnésium vont être absolument essentielles pour cette physiologie par exemple du sommeil. Pour les solutions micronutritionnelles, je veux d'abord vous poser la question à vous. Quels sont, vous, les actifs qu'en général, vous allez recommander à vos patients qui souffrent de troubles du sommeil ? Alors, hop, voilà. Vous pouvez répondre, vous pouvez choisir plusieurs options, bien sûr, une d'habitude. Et ensuite, on passera à la suite. pour ceux qui ne connaissent pas encore le neuro. Donc, le neuro fait partie de la gamme symbiose, la gamme qui a été développée chez Compliment, qui à chaque fois vient prendre en charge les différentes problématiques de santé du patient en passant par une action sur le microbiote intestinal. On sait que le microbiote intestinal au niveau du stress et du coup du sommeil également va être indispensable, notamment au niveau de la bonne synthèse de la sérotonine par exemple. Donc, il va être essentiel dans un premier temps de s'assurer qu'au sein du microbiote de votre patient, on ait ce bon équilibre pour permettre la bonne synthèse des neurotransmetteurs. et le neuro va agir notamment, on le verra avec la rhodiol et la SED un petit peu sur le microbiote intestinal. Mais au niveau de la formulation, donc dans les grandes lignes, on a quatre actifs. On a du magnésium qui va être, comme on l'a vu juste avant, absolument indispensable lorsqu'on souhaite soit diminuer le stress, soit améliorer la qualité du sommeil chez le patient. On permet de diminuer notamment les tensions nerveuses, d'améliorer l'influx nerveux. Lorsqu'on s'intéresse au magnésium, toujours s'assurer qu'on est sur un sel qui a une bonne biodisponibilité. Donc ici, on a fait le choix du bisglycinate de magnésium qui a une bonne biodisponibilité. Et au niveau du dosage, donc on a 80 mg ici, le dosage de l'huile de G1 par jour. Et ensuite, les trois autres actifs, ce sont des actifs qui sont chacun d'entre eux élabélisés. Je reviendrai dans le détail sur un parent juste par la suite. Mais donc, on va avoir la rhodiol, on va avoir le safran et donc la SED, la superoxide dismutase, qui est cette puissante enzyme antioxydante qui va être extraite du melon. Et après, au niveau de la transférence, pareil, je le verrai un petit peu plus dans le détail. Donc la posologie qui est indiquée est de 2 g1 par jour. Ce complément aussi, il peut être pris en continu. Il ne va pas y avoir de contre-indication. À savoir après, que les compléments en général qui vont être à base de plantes, on recommande de faire des cures de 3 mois, d'après effectuer des pauses thérapeutiques, tout simplement pour le pas que l'organisme s'habitue à recevoir ses actifs au quotidien parce que vous allez avoir inévitablement une décroissance au niveau des effets. C'est simplement pour ça. Ce n'est pas qu'il y a des contre-indications majeures. C'est juste qu'on sentira de moins en moins les effets si l'organisme s'habitue. La contre-indication que vous aurez avec le neuro par contre, comme on a du safran, si vous avez des patients qui suivent un traitement sur antidépresseur, ce sera contre-indiqué car l'objectif du safran et l'objectif des antidépresseurs vont être de soit booster la sérotonine, soit de bloquer sa recapture et donc, vous n'allez pas pousser vers un syndrome qu'on appelle sérotonine énergique. S'il y a trop de sérotonine, c'est mauvais également pour l'organisme. Donc, on a quatre actifs. L'objectif étant de réguler les voies sérotonine énergiques, l'axe HKIA et donc, tout ça pour réguler le stress et améliorer la qualité du sommeil. Sur le safran, le safran, il est souvent recommandé pour les troubles de l'humeur parce que, comme on vient de le voir, il a cette action au niveau de la sérotonine. Il va bloquer sa recapture. Il va également diminuer les sécrétions de cortisol. Ce sont les deux impacts principaux qu'il va avoir. L'extrait qu'on a choisi, nous, c'est le safran site. C'est donc un extrait qui est labellisé. On a une grande traçabilité sur cet extrait. On sait qu'il a été cultivé en Iran, donc dans la région du Kouazan et que cette culture est éloignée de toute source de pollution. Donc, on est sur un actif qui est vraiment très clean et surtout qualitatif parce qu'on va garder juste l'extrémité du stigmate et c'est vraiment cette partie qui va avoir la meilleure concentration en composés actifs. Les composés actifs du safran qui vont être particulièrement intéressants plutôt que pour la régulation de l'humeur et du sommeil sont les crocines, les crocétines, picrocines et le safrénal bien sûr dont on n'entend plus souvent parler. À savoir que dans cet extrait qui est choisi, il est breveté et on a plus de 25 composés actifs qui ont été retrouvés sur l'extrait. Donc, on a vraiment une très bonne qualité de safran, d'autant plus qu'il est micron encapsulé aussi. Ça, ça va permettre de protéger tous ces actifs dans un premier temps de l'acidité diastrique et ça permet d'avoir une meilleure assimilation bien sûr également, une meilleure efficacité. On va, grâce à cet extrait, comme on l'a dit, réduire plutôt les taux de corticostérone et limiter la dégradation de la sérotonine. Ça, on va le voir dans deux études. Au niveau de ces deux études, l'une a été faite sur l'extrait choisi, donc safrénsaïde et l'autre a été faite sur un safran iranien qui n'était pas le safrénsaïde mais qui était du safran iranien également. Donc, pour commencer par celle-ci, en fait, tout simplement, ils ont comparé l'efficacité du safran à la fluoxyde qui est un antidépresseur qui est assez couramment utilisé. Le problème, bien sûr, avec les antidépresseurs, c'est qu'il va y avoir des effets secondaires, des effets plutôt néfastes chez le patient. Et ici, ils ont fait une étude qui durait six semaines, mais comme on le voit, dès la première semaine, donc la courbe rouge, c'est la courbe vraiment du safran, la courbe de loin, celle de l'antidépresseur. on voit que dès la première semaine, le safran iranien a une meilleure efficacité au niveau de la diminution des scores de la dépression que la fluoxyde. Et c'est à raison de 30 mg par jour qu'ils avaient effectué cette étude, les résultats sont bien sûr significatifs et tout au long de l'étude. Donc, jusqu'à six semaines, on a cette meilleure efficacité avec une courbe d'ailleurs qui se sépare même sur la fin. Et la seconde étude, donc comme je disais, la seconde étude, ça a été effectué sur le safran side. C'était 15 mg ici de safran side deux fois par jour. 30 mg comme pour la première. Les résultats à nouveau sont significatifs. Ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'on a une amélioration de deux, enfin, on a une meilleure amélioration tout simplement au niveau des paramètres psychologiques et physiques de la dépression. C'est à nouveau sur la dépression qu'ils ont étudié ça. Donc, on a une amélioration de l'humeur. On a une amélioration des symptômes qu'on peut appeler physiques également. Notamment, si on pense aux troubles du sommeil. Voilà, sur le safran. Le deuxième actif qu'on va avoir dans le neuro, c'est la rhodiole qui est très fréquemment utilisée pour diminuer le stress et pour améliorer la qualité du sommeil. C'est un adaptogène et donc, il va simplement améliorer les capacités d'adaptation de l'organisme et comme on l'a vu, répondre à un mouvement stressant pour l'organisme, c'est tout simplement s'adapter à son environnement. et donc, il va aider comme cela à combattre les effets du stress à la fois physique mais aussi psychologique. Sur l'extrait qui est choisi, donc le rhodiolife, à nouveau, on verra que l'efficacité a été démontrée uniquement. Sur le sourcing, on a toujours cette grande traçabilité. Donc ici, la rhodiole, c'est une plante qui vient plutôt de Sibérie en général. Cet extrait-là de la région de la Elthaye en Sibérie, donc dans les montagnes, à nouveau, éloignée de toute source de pollution. Contrairement aux afrons, on gardait le stigmate ici, bien sûr, on garde la racine de la plante parce que c'est vraiment là qu'on a cette richesse en principe et en composé actif. Et toujours, une technologie d'extraction qui permet vraiment de garantir la qualité de l'extrait et de conserver vraiment toutes ces concentrations d'actifs. La rhodiole, comme je viens de le dire en introduction, a vraiment beaucoup d'effets sur l'organisme, à la fois sur le métabolisme, sur le microbiote intestinal. Comme tous les adaptogènes, la rhodiole va avoir un impact positif au niveau de la flore et bien sûr, ça va agir sur l'axipothalamo-hypophysio-surinamien. Ça va permettre de réguler cette synthèse notamment de cortisone. Quand on regarde les études, on voit que ça a un impact au niveau des neurotransmetteurs, que ça va en fait inhiber dans un premier temps la monoamine oxydase, qui est une enzyme dont le but est de dégrader la sérotonine. Donc, si on bloque cette enzyme automatiquement, il y a moins de dégradation de la sérotonine, meilleure concentration au niveau du système nerveux, donc amélioration au niveau de l'humeur chez le patient, mais aussi amélioration du sommeil. Si on conserve un maximum de sérotonine, on aura automatiquement plus de mélatonine. Et donc, la seconde enzyme, c'est l'enzyme qu'on appelle COMT, donc catecholométhyltransferase, qui, elle, va, en fait, qui est responsable de la dégradation de la dopamine. Et donc, la rhodiole inive également l'action de cette enzyme. Donc, on a une meilleure concentration également de dopamine au niveau du système nerveux. Et donc, ça, ça va être plutôt essentiel pour conserver une bonne motivation, voilà, d'avoir une meilleure réponse, du coup, au sein de l'organisme. Sur les études, hop, donc ici, sur cette étude, ce qu'on va voir, c'est l'impact de l'extrait de rhodiole sur la diminution du stress et surtout de l'anxiété. Donc, à la fois, les symptômes physiques, ça, ça va être plutôt tout ce qui va être lié à la fatigue, et les symptômes psychologiques. Donc, ici, ils ont étudié l'irritabilité, la diminution au niveau de la concentration, l'anxiété, et un peu cette perte de goût à la vie qu'on peut avoir quand on a très gros stress, épuisement de l'organisme, anxiété, etc. Donc, c'était à raison de 200 mg deux fois par jour et ils ont remarqué qu'il y avait une amélioration dès trois jours. On continue après juste aux quatre semaines, c'est la durée de cette étude, était sur quatre semaines, on avait toujours une amélioration à la fin, mais surtout, comme on le voit, c'est assez rapide dès les trois premiers jours. on avait vraiment une chute au niveau des symptômes physiques et des symptômes psychologiques. Donc, encore une étude intéressante. Donc, superoxide dismutase, elle, elle est reconnue pour son impact positif au niveau du sommeil. Donc, on a des études intéressantes qui indiquent qu'elle améliore la qualité du sommeil. Elle va également diminuer le stress et l'anxiété et améliorer l'humeur en général. Extramel, c'est un extrait qui est à nouveau grefté ici qui est extrait de melons qui ne viennent de France, donc dans la région du Cavaillon. C'est un actif qui est 100% donc made in France et qui est obtenu par un procédé ici de fabrication qui est vraiment ultra clean, c'est-à-dire qu'on n'utilise que des procédés mécaniques, pas de solvant, pas d'éthanol, rien. Donc, on a une qualité assez irréprochable sur l'actif qui est obtenu à la fin de ces procédés. L'actif est comme pour le safran, ici, micro-encapsulé, ce qui permet de garantir une bonne assimilation et de conserver donc les actifs donc la SOD qui est fragile et qui pourrait être déterminée au niveau du tube digestif. Au niveau de l'action, c'est tout simplement un puissant antioxydant qui va donc avoir un impact plutôt positif au niveau du tube digestif pour diminuer cette inflammation, ce stress oxydatif et favoriser un équilibre. Sur les études, donc, ils indiquent bien qu'on a un effet positif sur la gestion du stress, la qualité du sommeil et la stabilité de l'humeur, mais ils sont encore à la recherche des mécanismes exacts d'action de la SOD. On sait que ça a un impact au niveau du microbiote intestinal, on sait que ça va diminuer l'oxydation au sein de l'organisme, donc, de toute façon, ça va venir protéger toutes les cellules du corps et donc, voilà, mais aujourd'hui, au niveau des mécanismes précis, on est encore à l'étude. Pour l'étude, ce qu'on peut voir ici, c'est que la SOD va à la fois réduire directement les niveaux de stress, mais aussi réduire tous les symptômes qui sont liés au stress, donc, un peu comme pour l'arrodiable. On voit qu'il y a une diminution significative des effets du stress, que ce soit les troubles du sommeil, les douleurs musculaires, l'irritabilité ou encore la lassitude, avec une diminution de 63% dès 28 jours, donc, c'est notre premier graphe ici, sur la gauche et à droite, donc, on voit que l'extra-mel va réduire la sensation de stress perçu par le patient avec dès 28 jours une diminution de 22%. À chaque fois, bien sûr, tout ça, c'est significatif et comme je l'ai dit, c'est vraiment, les études, elles ont été effectuées sur l'extrait extra-mel et pas sur une autre SOD. Merci. C'est essentiel. Donc, comme je l'ai expliqué au départ, on va avoir besoin d'éléments précurseurs, de cofacteurs, disons, au niveau de la synthèse de la séronine, de la mélatonine et ça, on va pouvoir y retrouver notamment au niveau du complexe hydro qui contient les micronutriments qui sont hydrosolubles tout simplement et on va retrouver le zinc, le magnésium et les vitamines du groupe B. Donc, on a 120 mg de magnésium élément au niveau du complexe hydro. C'est toujours du bisglycinate pour assurer la biodisponibilité et l'efficacité de l'actif du magnésium. On a toutes les vitamines du groupe B. On a 50% des vitamines de référence pour toutes les vitamines du groupe B sauf la B12 où on est à 100%. Comme ça, ça reste adapté par exemple si vous avez les patients qui sont végétariens ou là, on voit que la B12 fait grandement défaut. Or, on a vu qu'elle était essentielle. Le zinc, ici, on a du zinc et monométhionine qui, pareil, va être bien assimilé par l'organisme et un apport en spiruline qui peut être intéressant aussi pour la phycocyanine qui va avoir une puissance d'action antioxydante. Donc, vraiment, ici, ça peut être recommandé sur du long terme. C'est ce dont l'organisme va avoir besoin au quotidien pour la bonne synthèse de la mélatonine, pour le bon fonctionnement du système de la bu en général. Et on sait par exemple que chez certaines populations, on va avoir des besoins qui sont un peu majorés. Pensons par exemple aux sportifs qui, par la sudation, vont avoir des pertes en éléments hydrosolubles beaucoup plus élevés. Vous pouvez également recommander du magnésium seul, bien sûr, à vos patients. En général, de toute façon, vous remarquerez que les magnésiums, même en unitaire, contiennent les cofacteurs, donc certaines vitamines, voire toutes les vitamines du groupe B. Donc, vous remplissez un peu les deux axes comme ça, avec même un seul complément en magnésium. On voit au niveau des études que les personnes qui vont consommer plus de magnésium, ici même via l'alimentation, donc via l'assiette, ont un sommeil de meilleure qualité. Et on voit aussi que la supplémentation en magnésium va améliorer les mesures de l'insomnie, donc la qualité du sommeil, le temps de sommeil, la latence d'endormissement, mais aussi les mesures, pour moi, c'était pour les mesures subjectives et pour les mesures objectives. Donc, on va avoir plutôt au niveau du plasma, des mesures au niveau de la concentration de la mélatonine et du cortisone sérique. Donc, on voit que la supplémentation va améliorer toutes ces mesures. Pourquoi il faut se supplémenter en général ? Tout simplement parce qu'on sait que le magnésium, c'est comme la déterminée, on a des carences qui sont quand même extrêmement fréquentes dans la population. On estime qu'il y a plus de 70% de la population qui serait carencée parce que, comme je le disais, par exemple, si on est sur des sportifs, on a des pertes et des besoins qui sont majorés parce que si vous êtes stressé, justement, on sait qu'il va y avoir des fuites cellulaires du magnésium si vous êtes stressé. Donc, on a des besoins accrus et pareil, on a des pertes qui sont augmentées. On sait que le statut en magnésium se déterminant aussi avec le vieillissement et les apports alimentaires sont souvent insuffisants. Donc, pour toutes ces raisons, il est assez souvent essentiel de se supplémenter en magnésium, que ce soit pour diminuer le stress chez le patient ou améliorer la qualité du sommeil. Sur les dosages, on va dire, les conseils d'utilisation, donc là, vous avez 115 mg de magnésium et éléments par gélule. Tout dépendra, bien sûr, des apports alimentaires de votre patient que vous pouvez estimer. En général, la posologie sera de 2 à 3 gélules par jour, 3 gélules par jour. Pour un patient qui est quand même fort stressé, ça semble inévitable. Essayez de scender les prises, dans ce cas, sur plusieurs moments de la journée. Et donc, on est sur du bislicinate, du thorate et du citrate, 3 celles qui vont avoir une bonne biodisponibilité et on a les cofacteurs essentiels pour nos vitamines du groupe D. Donc, voilà pour le magnésium. Le glyphonia. Tout simplement, ça va être riche en 5-HTP, donc 5-hydroxy-tryptophanes. Comme on l'a vu au départ, c'est le précurseur de la sérotonine. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer la qualité du sommeil, d'améliorer l'humeur, de réduire le stress et l'anxiété, tout ce qui va être lié à la synthèse de sérotonine et de mélatonine. On voit que la prise de 5-HTP, pardon, va améliorer la qualité du sommeil parce qu'en fait, tout simplement, c'est le précurseur de la sérotonine qui sera utilisé pour former la mélatonine. Donc ça, on a des études qui indiquent vraiment quand on est sur cette chaîne au niveau de la synthèse. Pourquoi supplémenter vos patients ? Parce que certains patients vont manquer de sérotonine. On a des patients qui tout simplement ont des taux moins rélevés parce qu'au niveau de l'alimentation, on a peut-être une alimentation qui serait moins riche en tryptophan. Donc pensez aux produits protéinés quand on est sur le tryptophan. Faible exposition à la lumière, on voit aussi que ça peut diminuer la synthèse de sérotonine et booster l'activité physique, ça peut permettre de booster aussi cette synthèse de sérotonine. Il y a beaucoup d'études qui ont desquelles c'est quand même assez multifactoriel le manque de sérotonine. Sur les gélules de Gryphonia, vous avez 300 mg et du coup, ça vous donne 100 mg de 5-hydroxytryptophan. Donc une gélule par jour reste la recommandation. Si on est là pour améliorer plutôt les troubles du sommeil, pour faciliter l'endormissement chez le patient, dans ce cas, je recommande à votre patient de le prendre plutôt en fin d'après-midi vers 17-18 heures. C'est plutôt l'idéal. Comme pour le safran, ici, ça sera contre-indiqué si jamais votre patient prend des antidépresseurs comme vous pourrez avoir un syndrome de sérotonine énergique. Donc les solutions qu'on vient de présenter en soi restent des solutions plutôt qu'on va agir sur la cause de l'insomnie, des difficultés de l'endormissement, donc agir sur le stress, agir sur l'axe HPA, agir sur l'axe sérotonine énergique. Si jamais, même en agissant de ces manières-là, votre patient ne retrouve pas le sommeil ou si votre patient a une journée qui, par exemple, est très stressé sur un jour et a besoin d'une solution rapide pour faciliter son endormissement ou alors s'il souffre de réveil nocturne, la mélatonine reste quand même une solution efficace et rapide, surtout si on est sur un spray sublingual. Le fait d'avoir un spray sublingual permet vraiment à la mélatonine de venir se fixer directement sur les terminaisons nerveuses sous la langue. Déjà, on évite l'élimination par le foie. On a une action qui est bien sûr beaucoup plus rapide aussi parce qu'on est directement au niveau des nuqueuses et donc c'est à prendre environ 15 à 30 minutes avant le coucher ou alors à partir du moment où votre patient se met au lit, il peut en prendre et juste lui conseiller d'éviter après l'exposition aux écrans notamment qui va un peu bloquer la synthèse de mélatonine et donc bloquer ici les effets. Vous avez 0,299 mg de mélatonine par pulvérisation. Donc, chaque personne va avoir une sensibilité plus ou moins différente à la mélatonine. Donc, au niveau du dosage, des conseils d'utilisation que vous donnez à votre patient, conseiller toujours de commencer par une ou deux pulvérisations et puis au besoin s'il voit que ce n'est pas suffisant, il pourra toujours augmenter la posologie. C'est toujours mieux de commencer par le sein de pulvérisation. La carence, on revient un peu au même stade que pour le glyphénia. Si on a un manque en tryptophan, on aura un manque en sérotonine et puis inévitablement on aura un manque en mélatonine. Donc, manque de protéines, une alimentation qui serait déséquilibrée parce que cette synthèse doit se faire aussi tout au long de la journée comme on l'a vu. Elle s'est retenue après avec citoquée au niveau de la glande pinéale mais la synthèse dure se fait tout au long de la journée et c'est pour ça qu'on entend souvent parler aussi d'ailleurs de chrononutrition. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus mais c'est pour ça qu'il faut veiller aussi aux apports à quelle heure est-ce qu'ils font les apports pour avoir une synthèse optimale au niveau du coucher. Une présentation de cas patients pour illustrer un petit peu tout ça. On a Mathilde qui a 38 ans qui s'ouvre de troubles du sommeil donc des difficultés d'endormissement aussi des réveils nocturnes du coup une grosse fatigue bien sûr pendant la journée. Au niveau des informations qu'on peut récolter en plus pendant l'anamnèse on voit qu'elle a une charge mentale au travail qui est très élevée et qu'elle a un régime qui est végétarien aussi. Donc voilà pour les informations premières qu'on récolte sur Mathilde. Quelle est selon vous une première étape au niveau de l'accompagnement pour Mathilde ? Vous pouvez répondre au sondage. Ici on va d'abord vouloir rééquilibrer le microbiote intestinal. Après ce n'était pas proposé dans le sondage mais pour ceux qui ont répondu diminuer le stress c'était plutôt ça la bonne réponse. Mais dans un premier temps comme toujours on rééquilibre le microbiote intestinal pour permettre comme je le disais tout à l'heure d'avoir cette meilleure synthèse au niveau des neurotransmetteurs mais aussi tout simplement parce que les compléments alimentaires qui vont suivre que ce soit le neuro le glyphonia les essentiels tous les actifs vont être assimilés au niveau de l'intestin. Donc avoir une barrière intestinale en bonne santé bien équilibrée permettra d'avoir une meilleure assimilation des actifs par la suite. C'est pour ça qu'on propose souvent cette première étape de rééquilibrage recalibrage diminution de l'inflammation avec le perméo pour ceux qui ne connaissent pas c'est un anti-inflammatoire et un anti-oxydant et la seconde étape ça va d'abord être donc comme vous l'avez dit pour la plupart de diminuer le stress on va réguler l'axe HPA avec le neuro vous vous rappele avec la rhodiol notamment mais aussi le safran et la SED on peut proposer déjà du griffonia pour améliorer l'humeur pour diminuer l'anxiété et pour améliorer l'actualité du sommeil et sur le troisième mois les compléments sont les mêmes mais l'objectif est différent c'est vraiment d'améliorer le sommeil sur le long terme donc on aura déjà régulé un petit peu l'axe HPA là c'est maintenir ses effets et donc maintenir un bon équilibre au sein de l'organisme avec toujours le neuro et le griffonia en fil rouge en dessous on a la mélatonine et comme je le disais la mélatonine sera plutôt à prendre au besoin donc pas à prendre tous les soirs c'est bien de l'avoir sur la table de cheval du patient si jamais il y a un soir où il ne trouve pas le sommeil s'il y a un soir où il y a un réveil nocturne mais voilà il faudra bien m'indiquer que ce n'est pas à prendre tous les jours les autres compléments il faut être assez rigoureux on va dire pas forcément discipliné mais essayer de les prendre le maximum tous les jours tout simplement pour avoir une efficacité pour la mélatonine c'est au besoin les jours où c'est nécessaire alors je veux juste faire un point je vais vous partager mon écran je voulais faire un point sur Compliment Pro sur les nouvelles fonctionnalités qui sont apparues sur la plateforme donc je vais essayer de partager mon écran alors Compliment Pro donc normalement vous avez accès maintenant à mon écran donc on a donc des nouvelles fonctionnalités sur la plateforme Compliment Pro je ne sais pas si vous avez pu regarder tout ça donc au niveau du questionnaire déjà vous pouvez maintenant envoyer un questionnaire donc c'est un questionnaire pré-anamèse que vous envoyez à votre patient avant la consultation donc soit si vous choisissez votre patient aussi pré-existant ou alors vous créez un patient donc avec les informations principales sur ce patient vous pouvez lui laisser un petit message et vous lui envoyez donc ensuite le patient complète le questionnaire vous recevez les résultats et ça vous permet d'avoir en fait une petite idée de problématique de votre patient ici par exemple sur notre patient on voit si on regarde un peu le graphe que la problématique principale c'est le sommeil en fait c'est gradé sur trois points à chaque fois plus on est élevé plus on voit que c'est cet axe qui est déficitaire si on peut dire chez le patient ici c'est le sommeil et on voit aussi que le statut inflammatoire est assez élevé donc ça vous permet d'avoir une idée d'ensemble et après vous avez bien sûr la réponse complète du questionnaire de votre patient qui s'affiche sur votre plateforme vous pouvez aussi si vous le souhaitez télécharger de toute façon toute la réponse du questionnaire en PDF si vous souhaitez l'avoir à portée de main pendant la consultation et par air en fait ce questionnaire a été construit sur trois axes le bien-être mental le bien-être du microbiote intestinal et le bien-être physique et ça ça nous permet d'avoir cette vision ensuite assez globale d'ensemble et donc à chaque fois vous avez le détail des réponses de votre patient l'objectif étant de mieux cibler éventuellement les petites problématiques pour gagner du temps sur la consultation et voilà l'autre chose qui est apparue sur la plateforme c'est ces notes vous pouvez en fait ajouter des notes créer des notes pendant votre consultation donc vous tapez toutes les notes que vous souhaitez pendant votre consultation ici vous sélectionnez bien sûr avant les patients en question vous pouvez créer un patient vous tapez le titre de la note vous choisissez le jour où a eu lieu cette consultation et vous sauvegardez la note donc tout ça après en fait ce sont les informations qui seront retrouvées au niveau du volet patient donc maintenant en fait tout a été centralisé dans votre onglet patient donc vous n'avez plus besoin d'aller fouiller dans la rubrique questionnaire fouiller dans la rubrique notes et la rubrique recommandations tout a été centralisé si on regarde notre patient ici on voit les dernières recommandations qui lui ont été envoyées et vous pouvez les consulter bien sûr on voit les dernières notes qui ont pu être prises pendant la consultation voilà et on voit j'ai fermé hop non c'est ça que je cherchais que vous pouvez récupérer ici à chaque fois bien sûr donc au moins ça vous permet d'avoir tout centralisé au même endroit au niveau des informations sur vos patients et donc c'est beaucoup plus simple à naviguer ensuite le reste au niveau du protocole les mises en page ont été modifiées pour avoir une vision plus lisible de différents protocoles qui sont proposés pour rappel donc ça c'est les protocoles qu'on propose chez Compliments donc des recommandations de compléments alimentaires qui sont construites par rapport à des problématiques en général que vous nous avez demandé de développer mais vous pouvez vous-même créer vos protocoles ça je le rappelle si vous le souhaitez vous pouvez créer vos protocoles ici et ensuite y avoir accès facilement donc voilà pour ça pour les nouvelles petites fonctionnalités qu'on a eues sur Compliments Pro là récemment et donc en général c'est des demandes que vous avez pu nous faire et donc on essaie d'y répondre le plus rapidement possible alors maintenant il faut que je retrouve mon écran voilà donc les notes les questionnaires pardon et les protocoles donc pour ceux qui ne connaissent pas encore Compliments Pro vous pouvez demander une démo en cliquant sur le lien que je vous enverrai dans la conversation si vous avez des questions vous pouvez les envoyer à l'adresse mailpro.me prendre un rendez-vous pour une présentation du catalogue donc ça ça sera avec moi si c'est des présentations du catalogue pour ceux qui ont déjà eu les présentations du catalogue et de la gamme et qui ont encore des nouvelles questions n'hésitez surtout pas à reprendre un rendez-vous pareil on peut éclaircir des questions que vous pourriez avoir on a de nombreux nouveaux produits aussi qui arrivent au niveau du catalogue donc courant de semaine prochaine notamment si on pense au stress et au sommeil on aura du tryptophan en unitaire on aura du GABA aussi en unitaire et ensuite donc plein d'autres produits notamment des nouveaux probiotiques du desmodium de la vitamine D en route et j'en passe donc vraiment beaucoup de nouveautés qui arrivent la semaine prochaine et on vous tiendra informé de toute façon vous pouvez bien sûr vous inscrire aussi aux nouveaux ateliers pratiques ou aux nouveaux webinars donc le prochain c'est la semaine prochaine c'est sur la mitochondrie donc c'est pour booster l'énergie de vos patients comment prendre soin des mitochondries via l'alimentation et une supplémentation c'est Sarah Bredon qui est notre expert en diététique et micronutrition et qui est conférencière qui viendra donc nous présenter tout ça donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire on a pas mal de nouveaux webinars qui vont arriver avant on avait une fréquence de un par mois et maintenant on va passer à deux par mois avec des intervenants de plus en plus intéressants disons et du coup inscrivez-vous n'hésitez surtout pas je ne sais pas s'il y a eu des questions pendant la présentation je ne crois pas je vais repasser rapidement sur les sondages voir un peu ce qui avait pu être proposé donc pour les actifs notamment vous recommandez à vos patients qui ont des troubles du sommeil une grande majorité recommande du magnésium vous faites bien c'est vraiment l'essentiel et puis on sait vraiment qu'il y a des carences qui sont si nombreuses dans la population mais par contre magnésium il faut pour tous les compléments veiller à la qualité mais le magnésium tout particulièrement essayez vraiment de vous tourner vers des formes qui sont organiques qui sont donc reconnues par l'organisme et mieux assimilées donc du bisglycinate du citrate par exemple glycérophosphate évitez bien sûr les formes inorganiques comme l'oxyde de magnésium qui peuvent provoquer des troubles au niveau digestif chez vos patients mais le magnésium oui absolument tryptophan également très intéressant comme je vous l'ai dit il arrive bientôt au niveau de la gamme en unitaire la semaine prochaine normalement ensuite au niveau des plantes donc je vois que valériane et passiflore certains d'entre vous le recommandent on pense là éventuellement à développer aussi un complexe qui contient une vraie valériane passiflore pavre de californie un petit peu moins et gaba un petit peu moins aussi griffonia pas très nombreux non plus à le recommander et pour l'étape d'accompagnement de Mathilde donc la première étape c'était bien le stress 80% d'entre vous ont répondu le stress et c'était bien ça le rééquilibrage du microbiote intestinal c'est cette première étape mais c'est vrai que j'avais pas mis dans les propositions alors je sais pas si vous avez les dernières petites questions que vous pouvez poser dans le chat avant qu'on se quitte aujourd'hui j'espère que tout était assez clair comme d'habitude j'espère que je suis pas allée trop vite de toute façon vous allez recevoir comme d'habitude le replay ainsi que la présentation en PDF donc si après avoir reçu ça vous avez toujours des questions ou si par exemple vous souhaitez les liens ou les PDF vers les études cliniques qui ont été présentées n'hésitez surtout pas à nous les demander on vous les partagera avec plaisir donc voilà je vois qu'il n'y a pas de questions pour l'instant j'attends une seconde je vois que quelqu'un est en train de taper du griffonien car il s'endorme en pleine journée le griffonien voilà ça sera plutôt à prendre en effet en fin de journée parce que le métabolisme la transformation si on peut dire est assez rapide donc c'est pour ça que c'est préférable de le prendre pendant le dîner soit vers 18h c'est vrai que le matin au réveil chez certains patients ça peut provoquer de la somnolence dure donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention certains patients sont de toute façon plus sensibles donc c'est pour ça que je dis qu'on me proposait plutôt en fin de journée mais je comprends oui d'autres questions on va se laisser là pour aujourd'hui comme je dis n'hésitez pas à vous inscrire aux prochains ateliers pratiques et aux prochains webinaires donc le prochain est en lieu la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt je pense qu'on se voit normalement dans deux semaines pour un prochain atelier pratique et je vous remercie je vous remercie Sous-titrage FR ?